Alors voyons où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. La consigne au cadavre. Ah, vous êtes là. L'affaire dont je vais vous entretenir aujourd'hui, c'est de rouler en 1907, à Paris exactement. Bien entendu, selon le principe de l'émission, je ne vous donnerai pas les vrais noms des protagonistes de cette histoire. Alors tout commence au tournant du XXe siècle. Fernand Palandier est un ouvrier qualifié, travaillant dans un petit atelier qui fabrique des sièges automobiles. Il est marié à Mathilde, qui est couturière, mais le couple n'a pas d'enfant. Par une belle après-midi d'hiver, M. Boutifère, ami de Fernand et Mathilde, qui vit dans le même immeuble juste en dessous, demande à Mathilde si cette dernière peut emmener leur fille, Clothilde, à un spectacle qui se joue au Bataclan. Il se trouve que Clothilde est une enfant très agitée. C'est le moins qu'on puisse dire. Malheureusement pour la petite, son père, qui a quelques problèmes avec la bouteille, supporte de moins en moins les caprices de sa fille. Il est violent avec elle. Parfois, les palandiers entendent la petite Clothilde crier sur son père, et son père l'a corrigé. M. Boutifère a obtenu par un malheureux jeu de hasard, deux billets de spectacle, deux cafés-concerts. Mais ce dernier, au dernier moment, est rappelé par son patron pour un travail qu'il ne pouvait attendre. Alors il offre les places à Mathilde, son amie, à condition qu'elle puisse emmener sa fille de 11 ans voir le spectacle. La petite fille a été retrouvée poignardée en plein cœur dans une consigne de la gare de l'Est. Elle a été étranglée. Et violée. L'émotion fut telle que près de 100 000 personnes assistèrent aux obsèques de la petite fille. « Inspecteur du Masson, toutes mes condoléances, M. Boutifère. Madame, sincèrement touchée. » Les pauvres parents pleuraient toutes les larmes de leur corps. La famille avait rejoint ses voisins dans l'appartement des palandiers. « Je suis en charge de l'enquête. C'est bien que tout le monde soit réuni. Je vais pouvoir entendre vos déclarations. » « Je sais que c'est dur et que c'est frais. Mais nous sommes obligés de passer par là. » « M. Palandier, vous êtes le dernier à avoir vu la petite Clotide vivante. Expliquez-nous tout ce que vous savez. Et depuis le début, je vous prie. » « Oui, inspecteur. Hier, je ne bossais pas et ma femme Mathilde avait une retouche urgente à faire. Du coup, elle m'a demandé si je pouvais m'occuper de la gamine des Boutifères et l'emmener au théâtre pour un café-concert. » « Mes parents avaient gagné deux places et ils ne pouvaient pas emmener leur gamine à cause du boulot. Puis la vedette, c'était Fanny La Coquine. » « Alors j'ai dit oui. Bon, je trouvais ça étrange d'emmener une gamine à ce spectacle. Mais moi, pour une fois qu'on me donne quelque chose, je n'ai pas réfléchi. » « Très bien. À quelle heure êtes-vous parti au spectacle ? » « Je ne sais plus. Je crois qu'il était 14h30. » « Quand vous êtes-vous rendu compte qu'elle avait disparu ? » « À l'entracte. Elle est partie aux toilettes et puis je ne l'ai pas vue revenir. » « Ça y est, moi j'étais distrait par les chansons grivoises de Fanny. » « Et vous ne vous êtes pas inquiété ? » « Pas plus que ça, inspecteur. » « Mais elle n'avait que 11 ans. » « Oui, j'ai cru qu'elle était rentrée chez elle toute seule. Je ne me suis pas inquiété. Elle était dégourdie, si vous le saviez. » « Et ensuite, à quelle heure êtes-vous rentré ? » « Vers 17h, un truc dans le genre. » « Et vous n'avez pas averti la police ? » « Non, j'ai été voir les parents de la gamine et j'ai averti ma femme. » « Puis après, on a cherché tous dans le quartier. » « Et puis si vous allez par là, les parents non plus, ils n'ont pas été voir tout de suite la police. » « Je n'étais pas tout seul, vous savez. » « On était sous le choc, surtout moi, quand j'ai vu qu'elle n'était pas rentrée la gamine, j'étais responsable, je le sais. » « Franchement, moi, j'ai créé une mauvaise histoire. » « On était tous paniqués, il fallait nous voir. » « On a commencé à chercher dans les rues, tout ça. » « Et puis, on n'a rien trouvé. » « Alors, on s'est dit qu'il fallait avertir vos collègues et on est partis au commissariat déclarer la disparition après. » « Il était quelle heure ? » « Euh, 22h, je crois me rappeler. » « Monsieur Palandier, je trouve votre histoire ahurissante tout de même. » « Vous emmenez une gamine de 11 ans à un spectacle. » « Vous en êtes le responsable, on est d'accord. » « Elle disparaît à l'entraide et vous, vous regardez la fin du spectacle sans vous inquiéter plus qu'elle ne revienne pas des toilettes. » « Je vous dis que la gamine était dégourdie. » « Oui, enfin, c'est la première fois que j'entends ça. » « Elle est dégourdie, mais elle n'avait que 11 ans. » « Et maintenant, on la découvre dans un casier, avec un poignard dans le cœur. » « Eh oh, ça va, inspecteur, vous êtes quand même pas en train de m'accuser, là. » « Oh mon Dieu, ma fille. » « Vous êtes le dernier à l'avoir vue vivante. » « Alors, vous êtes forcément le premier suspect. » Là, tous se regardèrent et dans un brouillard de larmes, M. Boutifère prit enfin la parole. « N'accusez pas, inspecteur. » « Vous savez, c'est très dur pour lui et sa femme. » « Ce sont nos meilleurs amis. » « Fernand, il est pour rien, c'est sûr. » « Ah ouais, j'y suis pour rien, moi. » « Non, mais comme si j'avais pu violer une gamine. » « Mais on va où, là ? » « Ça va pas, vos têtes. » « Je vais pas me laisser faire, inspecteur. » « Parce que si on va par là, on en parle des roustes qui lui mettaient à sa gamine, le père Boutifère. » « Et l'inspecteur en avait bien entendu assez pour se faire une idée du coupable. » « Et dans cette conversation que vous venez d'entendre, un indice lui mit la puce à l'oreille. » « Trop souvent violent lorsqu'il ne se maîtrise plus. » « J'ai eu du mal à le dire. » « Trop souvent alcoolisé, trop souvent violent lorsqu'il ne se maîtrise plus. » « Aurait-il mis en scène l'enlèvement juste pour accuser son ami Fernand ? » « Fernand ? » « Puisqu'après tout, c'est le dernier à avoir vu vivante la petite Clotilde. » « Ou alors un personnage inconnu qui serait passé sous l'émail du filet. » Eh bien, vous le saurez en regardant le prochain épisode. Ça va, ça vous laisse une bonne semaine pour regarder à nouveau cette émission et réussir à trouver le coupable. Je suis sûr que vous l'avez. Mettez son nom en commentaire. Mais attention, il y a un piège. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501